Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo consacrée à la formulation du passé en anglais. Alors, il faut savoir une chose avant d'aller plus loin, que déjà pour introduire cette vidéo, c'est que les anglais, déjà un petit principe, c'est que les anglais adorent hiérarchiser l'information, le passé. Alors, ça peut être une action passée par rapport à une autre action passée révolue, ça peut être une question d'habitude associée à une autre habitude aussi révolue, ça peut être une action passée sur laquelle on souhaite miser l'accent par rapport à une autre action passée, ça peut être une action passée sur laquelle on va insister sur la continuité jusqu'à la survenance d'une autre action passée. Voilà, donc les anglais adorent hiérarchiser l'information et ce qu'on va voir tout de suite. Mais c'est pas compliqué, comme d'habitude. Donc pour ce faire, on dispose de 5 outils. 5. On a le prétérit, on a used to, nous avons le passé progressif, le present perfect avec la version progressive, nous avons aussi le pass perfect avec sa version aussi progressive. On va développer ça tout de suite et vous allez voir que du bonheur. Alors, le premier outil dont nous disposons en anglais pour exprimer le passé, ça s'appelle le prétérit. Voilà, c'est une action passée que l'on peut situer à un moment précis. Donc, raison pour laquelle on utilise souvent un adverbe, un adverbe notamment de temps. Et dans les exemples que je liste ici, vous allez voir, je l'ai invité hier, on a l'adverbe hier. Voilà, et on s'est eu effectivement une action passée. Je l'ai invité hier. I invited him yesterday. Yeah ? OK ? Donc, je l'ai invité hier, c'est une action passée, mais aussi associée à un adverbe de temps. Voilà. Il a emprunté aussi 1000 euros l'année dernière, et c'est aussi greffé, on a l'adverbe, l'année dernière. On cite une action passée à un moment précis, plus ou moins précis. Voilà. Donc ça, c'est la formulation du prétérit. Alors, le prétérit a la particularité, c'est-à-dire qu'on va utiliser le verbe, l'infinitif d'un verbe, pour y greffer une petite particule. Et vous le constatez dans l'exemple ici, c'est la particule ED, pour exprimer un passé. Voilà. I invited him. Yeah ? Donc, c'est to invite, sur lequel on va rajouter la particule ED, pour exprimer le passé d'une action. Voilà. Et donc, ça, on utilise l'infinitif d'un verbe, sur lequel on greffe une particule ED, mais dans le cas de verbes réguliers. Voilà. Pourquoi il y a cette particule ED ? Alors, dans les deux autres exemples que j'ai listés ici, ils sont en orange, je les ai soulignés en orange. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la particularité d'utiliser, non pas des verbes réguliers, ceux qu'on utilise à l'infinitif, et sur lesquels on va greffer cette particule ED, mais c'est-à-dire qu'ils sont conjugués différemment. Ils n'utilisent pas la particule ED. On ne peut pas les utiliser, on ne peut pas utiliser leur infinitif, et leur greffer cette particule ED pour exprimer le passé. Ils se conjuguent différemment. Voilà. Alors, par exemple, il file, tout file, c'est par exemple, en anglais, c'est sentir, ressentir, tout file. Alors, en anglais, pour exprimer au passé, et je l'ai senti, on ne va pas dire I feel ED, I failed. Ça, c'est incorrect. Ce verbe, ça a sa propre conjugaison. Ça sera, I failed him. I failed him. Tired last week. D'accord ? I failed him. C'est un verbe irrégulier parce qu'il a sa propre construction pour exprimer le passé. Il déroge aux verbes réguliers qui ont la particule ED, systématiquement. Voilà. Et ces verbes irréguliers, on va y revenir dans un instant. Donc, ici, I failed him. Tired last week. Ok ? Et puis, j'ai pris aussi un autre exemple sur, il a pris le train ce matin du verbe to catch. Et to catch, au passé, ce ne sera pas et il catche. ED. Ça, c'est incorrect. Donc, aussi, to catch, ça a une construction irrégulière. Donc, il faut les savoir, il faut les connaître. On va y revenir tout de suite, d'ailleurs, maintenant. Voilà. Donc, comme je vous le disais, dans les deux types des exemples précédents, on a utilisé des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Voilà. Tout simplement. bon, les verbes irréguliers, il faut noter une chose, c'est qu'ils ne se conjuguent pas du tout avec leur infinitif. à partir de l'infinitif. Et ils ont une conjugaison qui leur est tout à fait propre. Voilà. Et de mémoire, de mémoire, il y en a à peu près 150 verbes irréguliers. Alors, bon, vous allez me dire, 150, c'est énorme. Mais en fait, non, pourquoi ? C'est pas énorme. Parce que ça va devenir des automatismes, mais il est important de les connaître. Très important, ça va devenir des automatismes au même titre qu'aujourd'hui, vous, si je vous dis 6 fois 7, ça fera 42. Vous le savez que ça fait 42. Et 6 fois 6, ça fait 36. 5 fois 4, ça fait 20. Pourquoi ? Parce que ce sont des automatismes et ça répond à un apprentissage qui a eu lieu, effectivement. et donc, il n'y a plus besoin d'y réfléchir. Voilà. C'est un automatisme. Et les verbes irréguliers, ça deviendra également un automatisme. Mais il est capital de les apprendre. Voilà. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il est compliqué aujourd'hui, dans le langage courant, de dire, je vais, enfin, de conjuguer le verbe voir, prendre, garder, aller, etc. qui font partie du langage quotidien. C'est très fréquent, c'est récurrent. On me dit qu'hier j'ai vu, j'ai rencontré, j'ai acheté, nous sommes allés, etc. De les conjuguer, de les utiliser sans les conjuguer rationnellement et de façon normale, de façon cohérente. Donc, effectivement, ils font appel à des verbes irréguliers. Et si vous les conjuguez mal, ce sera tout simplement pas correct. Voilà. Alors, c'est très important parce qu'effectivement, ils font appel à des expressions très courantes, quotidiennes. Et sincèrement, si on ne les connaît pas, on sera mal à l'aise et on ne sera pas bien compris. Voilà, tout simplement. ou alors on passera pour quelqu'un qu'on n'est pas. Voilà. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie d'un apprentissage et ça deviendra un automatisme. D'accord ? Voilà. Alors, deuxième outil dont nous disposons en anglais pour traduire le passé, c'est l'expression used to. Ça correspond à une habitude. Alors, used to, ça se greffe à l'infinitif avec l'infinitif d'un verbe et ça traduit une action passée sur laquelle se greffe également une habitude passée. Voilà. Donc, c'est une habitude révolue. Voilà. Tout simplement. Alors, le dimanche, par exemple, que je traduis ici, on allait chez ma grand-mère. Le dimanche, on avait l'habitude d'aller chez ma grand-mère. Le dimanche, on allait chez ma grand-mère. C'est une habitude qui est révolue. Et les anglais vont utiliser we used to. Voilà. On Sundays, we used to go to my grand-mothers. OK ? Voilà. Et entre exemple, j'avais pour habitude de marcher sur ce chemin. C'était une habitude. C'était un usage fréquent, courant. Mais c'est une habitude qui aujourd'hui est révolue. Donc, la même chose, I used to talk. I used to walk. I used to walk. Il venait me voir tous les jours. He used to come and see me every day. OK ? Donc, voilà. Une habitude. Voilà. Un outil used to pour traduire une action passée sur laquelle se greffait une habitude également révolue. Used to. Deuxième outil. Alors, troisième outil à notre disposition pour exprimer le passé en anglais, c'est le passé progressif. Pourquoi progressif ? Parce que c'est un temps qui permet d'exprimer la continuité d'une action passée par rapport à une autre qui est beaucoup plus brève. Voilà pourquoi on appelle ça le passé progressif. Alors, il y a une particule qui est employée en anglais pour exprimer la progressivité, la continuité d'une action sur laquelle on insiste par rapport à une autre. C'est la forme ING. Voilà. Alors, en anglais, c'est comme ça. On exprime une continuité, on insiste bien sur la durée d'une action, on souligne que cette action passée est plus importante de fait avec cette continuité que l'on souligne par la forme ING par rapport à une autre qui est beaucoup plus brève qui est également passée mais sur laquelle on n'insiste pas. Voilà. Ça n'a pas d'importance par rapport à la première qui a une continuité. Voilà. Dans l'exemple que j'ai ici, vous allez voir, je regardais mon émission préférée quand le téléphone a sonné, j'étais en train de regarder mon émission préférée quand le téléphone a sonné. L'action brève ici, c'est le téléphone a sonné. L'action, la continuité et l'action passée sur laquelle on insiste, c'est bien sur le fait que j'étais en train de regarder la télévision avant que le téléphone ne sonne et pendant que le téléphone s'est mis à sonner. Voilà. Donc la continuité ici, elle est représentée sur le fait que je regardais la télévision. Voilà. J'étais en train de regarder la télévision et j'étais en train de regarder la télévision, ça se traduit avec la forme ING. I was watching. OK ? Donc j'étais en train de regarder mon émission préférée quand le téléphone a sonné. I was watching. Donc la forme ING. Tout simplement. Donc voilà pour exprimer une action durable et sur laquelle on insiste dans l'importance, sur cette importance-là de la durabilité de cette action passée par rapport à une autre qui est plus brève, c'est le téléphone a sonné. Voilà. Donc je vais reprendre ça, c'est le premier exemple. Je vais reprendre un autre exemple tout de suite. Vous allez voir avec cette histoire de téléphone et on va inverser les choses et on va mettre l'accent sur l'importance dans le temps du fait que le téléphone a sonné. Voilà. Alors dans l'exemple numéro 2 que j'ai retenu, on va le voir immédiatement, c'est j'ai vu qu'elle avait peur pendant que le téléphone sonné. J'ai vu qu'elle avait peur pendant que le téléphone sonné. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que là ici, on insiste sur le fait que le téléphone a sonné durablement. et que l'action éphémère, c'est tout simplement, j'ai regardé son visage et j'ai vu tout de suite qu'elle a eu peur. Elle a eu peur. Le téléphone s'est bien sonné, elle a eu peur. Ça, ça a été bref. Par contre, le téléphone, on insiste bien sur la sonnerie du téléphone dans le temps. Et ça, maintenant, c'est le téléphone qui est, la sonnerie du téléphone qui est mise à la forme ING pour marquer la durabilité effectivement de cet événement et effectivement le fait que c'est plus important dans le temps par rapport au fait que j'ai constaté qu'elle a eu peur sur son visage. Voilà, tout simplement. Ça, c'était bref. Par contre, l'événement prioritaire ici, c'est le fait que le téléphone ait sonné. Donc, c'est the phone was ringing from ING. D'accord ? Ok. Donc, n'oubliez pas ça. Là, l'importance que l'on attribue à un événement passé par rapport à un autre. C'est la continuité d'une action par rapport à une autre qui est plus brève et pour marquer cette continuité-là, cette hiérarchie plus importante d'une action passée par rapport à une autre, on utilise la forme ING. Non seulement ça hiérarchise l'importance d'une action passée, d'un événement, mais aussi ça lui donne une continuité dans le temps. Voilà. D'où la forme ING. Retenez bien ça, c'est important, c'est très fréquent. Voilà. Donc ça, c'était le troisième outil. Alors, quatrième outil, ce sera le present perfect. Pourquoi le present perfect pour exprimer le passé ? Il y a present et on exprime le passé. Pourquoi ? Parce que c'est une conjugaison qui met en relation d'un passé très proche avec le présent. Voilà. Et donc, on utilise aussi la conjugaison présent dans la formulation, dans l'expression, dans la conjugaison pour associer un passé très récent. Voilà. Et c'est tellement récent qu'en fait, la plupart du temps, on utilise un auxiliaire en français, conjugué, pardon, au présent et puis, on va associer son participe passé. Voilà. Tout simplement. Par exemple, il vient juste d'arriver, il vient d'arriver, il has just arrived. On ne dit pas il arrived. D'accord ? Il arrived, c'était révolu, c'est il y a longtemps. Là, actuellement, on dit il vient juste d'arriver, c'est à l'instant, c'est maintenant. Donc, on dit il has just arrived. Voilà. Autre exemple, j'ai vu un oiseau tout à l'heure, j'ai vu un oiseau tout à l'heure. Là, on met I have seen a bird a few minutes ago. I have seen a bird. Et non pas I saw. I saw, S-A-W. I saw, c'est effectivement, c'est quelque chose de réévolu. Et puis, le verbe tousse, c'est effectivement un verbe irrégulier, comme on l'a vu tout à l'heure, précédemment. Donc, c'est un verbe irrégulier et on ne dit pas ici I saw. I saw, c'est quelque chose qui est dans un temps ancien. Là, ici, c'est présentement. Je viens de voir juste un instant un oiseau. Donc, I have seen. I have seen. I have, c'est du présent et seen, le participe. Voilà. Et on a d'autres exemples également. tu as lu les informations ce matin, ce n'est pas did you read the news this morning. Ce n'est pas did you read the news this morning. Parce que là, ce sera la question que l'on pose as-tu regardé les informations ce matin. Ce sera la question que l'on posera dans cette forme. Avec did you read, ce sera la question que l'on pose le midi, l'après-midi ou éventuellement le soir. Parce qu'effectivement, le matin est déjà très ancien pour un après-midi ou pour un soir. Mais là, si on pose la question le matin, ce sera have you read the news this morning. Have you. Donc, c'est quelque chose qui est très actuel. C'est le présent que l'on conjugue au passé avec un participe la plupart du temps. Donc là, ici, have you et non pas did you. Ok ? Voilà. Tout simplement. Et il y a plein d'exemples comme ça. Voilà pour le present perfect. A savoir que le present perfect, aussi, la particularité, c'est qu'on peut le mettre sous sa forme progressive pour indiquer une continuité d'un événement, d'une action et on peut effectivement le mettre à la forme progressive pour le relier au présent. Pour remarquer effectivement que ça a duré d'un instant T jusqu'à maintenant. Il y a eu une action de durée du passé jusqu'à maintenant. On insiste sur la progressivité, la progression. Voilà. Donc, effectivement, jusqu'à la survenance de notre événement. Alors, là, ce sera dans cet exemple-là, la forme progressive, ce sera, ça fait trois heures que je t'attends. Voilà. I've been waiting for you for three hours. I've been waiting. Je t'ai attendu. Je t'attends depuis trois heures. Donc, ça croise qu'une action passée. J'ai commencé à t'attendre et puis, depuis, je t'attends. Je suis toujours en train de t'attendre. Je suis toujours en train de t'attendre. I've been waiting. Donc, la forme ing. À l'inverse, si on met ça dans la forme simple, c'est I have waited. I've waited for you. Donc là, ici, l'action est révolue. C'est je t'ai attendu. Mais je ne t'attends plus. Ici, dans cet exemple-là, la personne ne t'attends pas du tout. Voilà. Mais dans la continuité, je suis en train de t'attendre depuis trois heures. Ça fait trois heures que je t'attends. Donc là, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Dans le second exemple, l'action n'est plus en cours. Voilà. Donc là, aussi, le present perfect peut se mettre à la forme progressive. Voilà. Voilà pour le quatrième outil. Fantastique, hein ? Alors, cinquième outil, c'est le past perfect. Le past perfect. Je vous le disais tout à l'heure, on l'a vu, c'est que les Anglais adorent hiérarchiser effectivement les actions, les événements dans le temps. et donc effectivement, il leur donne une couleur particulière et là, en l'occurrence, avec le past perfect, eh bien effectivement, on donne une priorité d'une action passée par rapport à une autre ou alors une simultanéité. Voilà. Et là, je vous ai relevé deux exemples bien précis pour montrer cette hiérarchie-là. Par exemple, elle était partie quand je suis arrivé. Donc, je suis arrivé, c'est une action passée, mais elle était déjà partie. Donc, effectivement, dans le passé, elle était partie arrive avant le fait que je sois arrivé aussi qui est passé. Donc, avant que je sois arrivé, effectivement, quand je suis arrivé, effectivement, là, ce sera du prétérit. Mais, effectivement, on insiste sur la hiérarchie, c'est-à-dire que dans le passé, effectivement, l'événement premier dans le passé, c'est elle était partie chez Ad Left. Voilà. Et la simultanéité aussi, dans le passé, ça peut être, comme là, dans l'exemple que je viens de donner, c'est effectivement, elle est partie lorsque je suis arrivé. Je suis arrivé, elle est partie. Donc, effectivement, là, she left when I arrived. Donc, ou une antériorité ou une simultanéité. Voilà. Ça, c'est le pass perfect. Voilà le cinquième outil. sauf que j'allais oublier qu'il y a aussi la forme progressive dans le pass perfect comme on l'a vu tout à l'heure, juste avant, dans le present perfect. Donc, là aussi, il y a une forme progressive avec la particule ING, tout simplement, pour marquer la continuité d'une action. Voilà, dans le temps. Tout simplement. Alors, comme je l'illustre ici, vous avez deux exemples. Ça faisait des heures qu'elle essayait de me contacter lorsque je suis enfin arrivé. on marque bien effectivement qu'il y a une action qui est durable dans le temps. Même si elle est antérieure, elle est passée. Mais il y a une durabilité, une continuité. Voilà. Donc là, c'est la forme progressive. Voilà, du pass perfect. Donc, ça donne She had been trying to get hold of me. She had been trying. Voilà. Donc, ING. D'accord ? Et l'autre exemple, c'est cela faisait très longtemps que j'avais l'intention de le contacter. Donc, cela faisait très longtemps. Il y a une durabilité, il y a une continuité dans le temps, dans l'intention. Donc, comme il y a une continuité, dans l'intention, on va marquer ça avec la forme ING, au pass perfect, dans sa forme progressive. Voilà. I had been meaning. Voilà. Pour ce petit oubli. Excusez-moi, je en suis retourné. Voilà. Bon. Voilà pour le cinquième. Et là, on a fait le tour du cinquième outil. Donc, en résumé, nous avons vu le prétérit utilisé pour faire référence à une action passée que l'on peut situer à un moment précis, souvent associé à un adverbe, notamment de temps. On a vu USED TO, donc, qui souligne l'usage, l'habitude, révolu. On a vu le passé progressif avec sa forme ING pour exprimer la continuité d'un temps ou d'une action ou d'un événement passé par rapport à un autre. On a vu aussi le présent perfect, voilà, qui aussi a une forme progressive et enfin le past perfect qui a une forme progressive. Voilà. Donc, voilà pour le petit résumé. Sur les prochaines vidéos, on va se retrouver pour exprimer le présent, le présent simple, le présent progressif. On va également voir le futur, où il échale, le futur simple, le futur progressif, BEGWING TO, le présent simple, le présent progressif. On va voir BEGWING TO et BEGWING TO et le futur antérieur avec aussi sa forme progressive. Voilà, tout un programme. C'est fantastique. Mais comme je vous l'ai dit et comme je le répète souvent, c'est que c'est moins barbare qu'une recette de cuisine. Moi, je regarde un recette de cuisine, déjà, ça ne me donne même plus envie de manger. Mais là, je peux vous dire que là, c'est une question d'habitude et j'insiste bien, notez-le, j'insiste bien sur l'importance des verbes irréguliers. Comme je le disais tout à l'heure, de mémoire, il y en a à peu près 150. Mais franchement, il est très important, il est capital que vous les sachiez. Parce que sinon, vous allez vous heurter à la difficulté de la compréhension de votre interlocuteur qui ne comprendra pas du tout ce que vous voulez signifier. Ou alors, vous allez passer pour quelqu'un de grotesque parce qu'effectivement, vous allez déroger aux règles de la conjugaison. Comme en France, un étranger, s'il déroge aux règles de conjugaison françaises, vous allez dire qu'il est grotesque. Donc là, c'est exactement la même chose. Mais n'ayez pas peur, ça n'a rien d'extraordinaire. Un verbe irrégulier, conjugué, ce n'est pas le prétérite classique, c'est une conjugaison à part. Et puis aussi, il y a un participe passé qui lui est associé, qui est spécifique à ces verbes-là. Donc, 150, et c'est comme les étapes de multiplication, d'addition ou quoi que vous souhaitiez prendre comme exemple. Donc, c'est quelque chose qui est facilement accessible. Voilà. Et ensuite, quand c'est là, ça n'en sort pas. Voilà. Tout simplement, ça devient un réflexe. Voilà pour cette vidéo. Je souhaite qu'elle vous ait contenté, qu'elle vous ait plu. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et see you soon. Ciao.